derrière un grand temps ce cas justement une grande femme et c'est pour cela qu'on appelle souvent certaines grandes certaines femmes première dame pas parce que elles ont gagné un concours mais parce qu'elle accompagne la personne qui a été élue par le peuple pour diriger et deviennent dans des piliers et deviennent des conseillers et deviennent des maires et à des vrais comme une mère aussi protégé ses dirigeants a chanté via protégé qu'il paul bien aujourd'hui on en doute vanité et surtout le goût du luxe insolent rester dans des palais dorés chantal biya qui a grandi à essos amour gada dans la rue a oublié d'où elle vient mais si elle ne prend donc pas aujourd'hui son mal en main pour lui dire partons à la retraite c'est elle qui sera beaucoup plus humilier d'autres premières dames avant elle ont connu les pires sévices les pires humiliations après avoir été traité comme des déesses mais parfois lorsque leurs maricules on a encore à mémoire de lui apporté un peu quelques égards mais à la première dame ça est d'envaler toutes les fautes c'est elle qu'on présente comme un prophète de la malgouvernance ou encore de l'excès de pouvoir chantal biya aujourd'hui donc devriez regarder ce qui est en train de se passer en zambie il y avait une femme là bas on a beau lui dire ne fait pas ça regarde ton papa là qui veut modifier qui peut tricher l'élection elle n'écoutait pas c'est pas on l'appelle esternon et pour de l'ancien président de la zambie esternon a vécu dans l'occurrence elle a laissé ses enfants pour s'étudier des affaires comme jean cabilla le fait avec ses enfants petit qu'à petit lorsque son mari a perdu le pouvoir en 2021 les taux a commencé à se serrer sur elle sur elle sur elle sur elle et là voilà qui vient d'être arrêté déballé dans la boue par la police d'un pays où tout le monde était en train d'applaudir et d'un bout parti chassé du pouvoir et bien esternon ou elle a voulu continuer à faire des affaires mais cette fois ci imaginez ce pourquoi on l'arrête voile de véhicules voile de syndicats de d'immatriculation une première dame qui portait des diamants qui avait de l'or partout qui a des milliards qui a des confins fort mais la police l'a attrapé et tous les ministres qu'elle a mis dans son gouvernement actuellement sont aussi aux arrêts est-ce que l'on vous a été arrêté avec trois de ses membres influents non seulement on lui parle de ce qu'on peut parler des investissements basés sur la haute criminalité mais pour le millier on dit qu'elle a même volé le véhicule elle se m'a pleuré devant la télé cette femme qui narguait tout le monde je demande aux amis de chantal billard dit à chantal billard qui est borné qui est déspiritualisé qui ne regarde pas l'actualité d'aller voir aussi estelle mou qui tombe en même temps que celle là qu'elle prenait comme modèle la blanche dali bongo qui lui donnait des conseils ah oui c'était le modèle de chantal billard la femme dali bongo sylvia est-ce que l'on vous était aussi derrière elle aussi disait que je m'ai enchaîné des mandats comme paul billard et consorts et tout ça est allé bongo mais aujourd'hui elle est humiliée à quoi ça sert d'être venu aujourd'hui et demain d'être je t'emballais dans la boue comme une vulgaire bandit le pire c'est encore que toute la famille est prise dans les taux c'est qui était les princes c'est à dire qu'ils faisaient des affaires à peu près comme les enfants de chantal billard aujourd'hui tous sont enceintés comme brenda via celle qu'on appelait cassis la longue boire on a pris comment est-ce qu'on appelle les serviettes et suivi la piste les serviettes brenda via via maman au qu'il ne faut pas que ça t'arrive au la semaine je suis spécialiste des cellulaire vous savez que moi ça ne me dit plus rien moi j'ai passé mon temps à aller dans les cellules au camerou mais chantal bien dit que la tête là quelqu'un voit en cellule maman quand on n'envoie pas en cellule demande seulement à sylvia c'est bien la maigrie comme ça les yeux sont clés comme ça je n'avais pas plus que moi je dois aller quand tu vois qui on dit qu'elle m'a 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 dit qu'ils faisaient comme brenda comme brenda bien elle n'est déjà mais elle est devenue comme une folle elle demande déjà même le traitement il faut un mal déjà seul comme j'aime loin on demande aussi que vous venez avec les avec docteur me connaît le docteur tourner là bas n'a pas rien à calmer cassilla on lui mêlée on éjecte les calmants pour qu'elle donne dès qu'elle c'est le balle comme elle était bien tout de devenir complètement folle on a dit bon tu iras au tribunal et tu vas bon on te met en résidence et surveiller tu iras au tribunal donc qu'on va être écrite et à l'autre cela notre fils cassis nous nous on a récupéré chez lui et sa femme 43 voiture d'un million de combien de fois poil la machete fait vite je ne suis même pas quand je ne sais pas reconvertir là je ne sais pas quoi mais je ne sais pas convertir l'argent de chez zoola de toute raison c'était pas important c'est tout c'était pour dire que l'enfant en 36 ans ça compagnie à 36 ans mais les gens là les enfants là les jeunes là sont plus riches que les sociétés d'état ils ont travaillé quoi ils ont créé exactement comme chantal bière les enfants de chantal bière qui ont créé aussi la société et qu'ils ont créé aux salariés de d'un salarié salade parce que c'est vraiment des salaires ça a eu des tchèdes et c'est là où ils faisaient le blanchiment d'argent comme les enfants de chantal ou encore même tard il faudrait que ces femmes là sache que tout le mal qu'elles font parce que la mer c'est le berceau de l'humanité même quand votre mari est méchant comment dit lui que non papa arrête comme ça pardon vous avez vu les confessions est-ce que vous avez vu les confessions de m3 madeleine marine boutsouane c'est à dire que la présidente de la cour constitutionnelle du damon vous avez vu cette femme là a gagné au gabon c'est elle qui fut que les élections comme un carrément parce qu'elle avait fait elle avait été placé la parallèle au barboumbo en 1991 sur la seule chose qu'elle savait dire rejeté rejeté d'être que tu veux commencer à parler rejeté et on l'appelle au gabon tour des pays c'est à dire qu'elle est balancée du côté du pouvoir cette femme là on dit que c'est elle qui doit déclarer toutes les élections fait tout ce que tu veux dès que tu arrives à rejeté rejeté elle a même fait deux enfants avec la lutte avec au marbre mais aujourd'hui je vais vous lire ça que cette dame là a écrit et je crois que ça doit servir de leçon non seulement à chantal via mais à d'autres femmes et même ceux qui ont le pouvoir parce que les regrets ça arrive après ça sert à quoi de dire que on est présidente de la cour constitutionnelle et devenir s'humilier comme ça elle a été relevé et elle a écrit une lettre d'excuses au peuple gabonais qui donne forme alors qu'elle avait des possibilités de pouvoir sortir par la grande porte et de dire à les bongos laisse ça comme ça voici sa lettre c'est dit que l'ex président de la cour constitutionnelle pendant 32 ans au gabonais voilà ce qu'elle écrit chers concitoyens concitoyennes aujourd'hui je me dois de quitter mon poste en tant que président de la cour constitutionnelle après 32 ans de service je reconnais que j'ai failli à ma mission et que je me suis laissé corrompre et je tiens à vous présenter mes plus sincères excuses je suis consciente des conséquences de mes actes et de la perte de confiance que cela a engendré je regrette profondément d'avoir trahi votre confiance et d'avoir compromis les principes fondamentaux de notre constitution malgré mes erreurs je souhaite ardemment que notre pays puisse entamer une transition pacifique et réussite avec l'aide du ckri et toutes les forces vives de la nation je crois en la force de notre peuple et en sa capacité à surmonter les épreuves je vous implore de ne pas laisser mes actions ternir l'image de notre nation il est temps de tourner la page de reconstruire et de rétablir la confiance dans nos institutions j'ai pris pour que ce qui me succéderont puissent rétablir l'intégrité et la justice que j'ai trahi général bruce notaire au ligu ingémane que le bon dieu vous accompagne dans cette lourde de tâches qu'il vous équipe pour mener à bien cette mission semée d'embûches faites attention à votre entourage vous entendez ce qu'elle dit faites attention à votre entourage chantal biya faites attention à votre entourage à ceux qui vous disent que vous êtes aimé à ceux qui vous disent de continuer à ceux qui vous disent que vous êtes irresponsable irremplaçable à ceux qui vous disent que le pays vous aime que tous les camerounais sont contents de vous à ceux qui vous disent qu'après vous c'est vous à ceux qui vous disent que vos enfants auront un avenir garantie puisque après bien ce seront eux ne manque pas de prier sans cesse le combat est aussi bien physique que spirituel peuple gabonais je vous demande humblement de pardonner mes fautes et de continuer à oeuvrer pour un avenir meilleur que notre pays puisse retrouver sa grandeur et son honneur guidé par des dirigeants intègre et de vous je m'en vais avec le poids de mes erreurs mais aussi avec l'espoir que nos nations puissent se relever je vous remercie pour les leçons que j'ai apprises et pour les opportunités que j'ai eu de servir notre pays avec tristesse et remords marie madeleine bourrançou chanteur via tient entendu cette lettre à l'homme au delà de ça les enfants de chantal via vous avez entendu cette lettre vous qui êtes à côté de paul lui avez vous entendu cette lettre avez vous vu comment est-ce que même la fibre d'ali bongo bien tourner le dos avez vous vu comment son parti lui a tourné le dos avez vous vu comment son parti lui a tourné le dos il est temps chantal via de dire à ton mari nous avons assez manger manger et détruire le pays il est temps de faire votre examen de conscience il est temps de vous regarder devant le miroir de faire votre bilan le bilan de sang le bilan décevant bref le bilan néant et comme ça vous comprendrez que ceux qui vous ont donné aussi le pouvoir a dit du était président il avait une femme il avait des enfants il a laissé tout ça malgré le fait qu'il est versé du sang aujourd'hui l'entrée dans l'histoire parce qu'il est parti du pouvoir tête haute chantal via aimerais-tu partir du pays avec la queue entre les jambes aimerais-tu aller rejoindre la femme des membres en prison aimerais-tu voir tes enfants déshabillés à la poste centrale aimerais-tu voir ton mari président assis en pyjama en balançant les mains comme Ali Bongo attendant lui aussi sa part de bruit vous avez une chance inuit apprenez des erreurs de Madeleine Sainte Marie Madeleine comme on pouvait l'appeler aime-toi elle vient de vous montrer qu'elle a pris conscience du mal qu'elle a fait au peuple gabonais et même au peuple africain la seule façon de nous demander pardon c'est de savoir que vous avez détruit vendu nos matières premières vous avez laissé autour de vous votre famille piller vous avez confisqué le château vous avez oublié que ce palais a été construit par Aïdjo à 200 milliards rien n'est éternel et si tu fais l'erreur comme ton ami de croire que tu vas placer un de tes enfants comme Ali Bongo a aussi voulu placer ou plutôt comme ta consoeur a aussi voulu placer son fils nous le dit une Bongo Valentin et bien sache que c'est de la même façon que tu seras aussi c'est dit à toi Flambia tu as retrouvé une maman une maman que tu n'aimais pas mais aujourd'hui vous voulez mettre le Cameroun dans la sauce en faisant le faux et l'usage de faux mais sache que ta candidature tu ne seras même pas retenu parce que tu n'es pas éligible et tu ne seras pas président de la république au nom de la loi de nos républiques et les magistrats devraient y veiller